et salut à tous on se retrouve pour une petite série de vidéos sur le l'oculus thrift et notamment les touch donc le pack que j'ai acheté donc pour la petite historique j'ai revendu j'ai acheté le pack cv1 il ya déjà très longtemps bien après le HTC Vive que j'ai revendu au tout début donc j'ai pas j'avais acheté le cv1 pourquoi c'était uniquement pour la simulation auto et j'ai été un peu déçu de n'avoir entre guillemets que ça parce que j'avais déjà essayé auparavant comme je l'ai dit le HTC Vive les touch du Vive était vraiment pas mal mais il était lourd enfin bref c'est je j'avais pas accroché là j'ai profité de la promo d'été de pour l'oculus avec deux caméras plus les touch alors les touch en gros voilà ce que ça donne alors encore une fois je pense que beaucoup de monde l'a précisé je leur précise ce que je vais l'écrire n'est pas vraiment facile à décrire pourquoi on n'a pas de rendu 3d il n'y a pas de profondeur de champs il n'y a rien qui vous permet de ressentir ce que moi je ressens donc c'est juste mon ressenti entre guillemets en direct bien que j'ai déjà fait la démo c'est juste pour la présenter mais moi vous montrer les possibilités des touch est ce que ça apporte donc on va commencer vous voyez déjà les mains c'est hyper réactif voilà on recule les pouces index faire des points pour l'angro et ce tuto est là donc fourni avec l'oculus pour nous présenter tout ça alors on va y aller donc là à partir du moment je touche ici j'ai un retour haptique qui se fait sur le touch qui permet de savoir qu'on est en contact avec l'objet ça c'est vraiment pas mal alors pour info les écouteurs de base fournis avec sont vraiment très bon enfin la spatialisation du son est vraiment bonne voilà il peut qu'on lui fasse un petit signe c'est un disquette je me retourne juste pour montrer le tracking en fait voilà je n'ai que deux caméras oculus préconise trois caméras pour faire du room scale ce qu'on appelle pour l'instant j'ai réussi à passer mes caméras pas trop mal ça ne décroche pas trop il ya le système je crois gardien alors gardienne c'est pour limiter votre espace de jeu moi que si je mets ma main à droite au sol voilà je sais pas si vous voyez mais on voit les limites de mon terrain de jeu entre guillemets il ya une option qui permet également de voir sur les murs donc il ya un grillage qui monte jusqu'en haut permet de limiter l'accès de façon si je retiens ma main voilà disparaît c'est quand même pratique on va continuer ici un nouvel appellement 3d on va continuer on va enlever celle-ci le papier on ne lâche plus on va enlever ça tout de suite je ne peux pas le musicien dans la main on va enlever ça on va enlever ça on va enlever ça je vais peut-être pas du celle-là c'est une apesanteur je ne vais pas trouver mes disquettes on va prendre une fusée on va enlever ça 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 je n'ai pas vu C'est vrai que l'effet 3D fait qu'on a l'impression que la fusée vient vers nous. Je sais pas si je peux l'attraper au vol. Non, je peux pas. Allez, la petite dernière prend. C'est la deuxième fois que j'ai fait cette démo, donc c'est pour ça. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est la fin de la démo. Je pense qu'on va se laisser pour cette première vidéo sur l'Oculus et les Touch. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ...